Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Grand Focus. Partout dans le monde, les jeunes se mobilisent pour alerter sur les conséquences du réchauffement climatique. Jean-Luc ? Tout à fait, Yves. Et nous sommes allés observer comment des lycéens parisiens s'emparlent du sujet. Pour les besoins de l'enquête, nous avons choisi de suivre Océane. Océane qui s'intéresse tout précisément à la scientification des océans. C'est sûr, la scientification des océans à Paris, ce n'est pas le sujet principal. Et pourtant, au lycée Elisa Lemouni, on veut comprendre. Océane, élève de première S, a un rôle à jouer. Ouah, génial ! Vérifions scientifiquement les données pour savoir si... Cette eau est acido-basique ! Bon, en conclusion, toutes nos expériences nous indiquent que le pH de l'eau de mer est basique. Alors, pourquoi on dit qu'elle est en train de s'acidifier ? Comment ça se fait que le CO2, qui est un gaz, peut modifier le pH des océans ? C'est vrai, il y a des échanges permanents entre l'atmosphère et les océans. Le CO2 est dissous pour réagir avec l'eau, ce qui forme de l'acide carbonique. Celui-ci n'est pas très stable et se forme en différents ions, avec libération de H+, qui contribue à acidifier l'eau. Plus il y a de CO2 dans l'air, plus l'acidification des océans est importante. Vérifions par l'expérimentation. Elle fait quoi, là ? Elle mange de l'eau ? Non, mais elle met du CO2 dans l'eau pour voir si l'eau devient acide. Alors, ça a changé ? Oh là là, c'est ouf ! Eh oui ! Diminution du pH ! Bon, d'accord, c'est acide. Mais est-ce que c'est si grave que ça ? Ah oui, là je comprends ! La diminution du pH affecte beaucoup d'organismes marins. Surtout ceux qui ont besoin de construire un squelette ou une coquille. Et peu de poissons. Peu de diversité, pas de vie, quoi. Madame, on sert à quoi l'expérience ? Oh, on en a déjà parlé ! On cherche à mettre en évidence les conséquences d'un changement de pH sur la masse de la coquille. Bon, résultat dans quelques mois. C'est pas acide, c'est salé ! C'est quoi ? Euh, Nicolas Buleau et Ronald Trompe, là, ça va bien ? Eh, je vous rappelle que c'est ensemble qu'on fait avancer les choses ! Oui d'ailleurs, c'est pareil pour la planète, ça devient urgent. Bah dites-moi, pour un phénomène qui passait quasiment inapertu pour le grand public, il déchaîne vers des passions. C'est clair ! À la semaine prochaine ! À la semaine prochaine ! Sous-titrage par Juanfrance